bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ces petites boîte aux lettres du père noël qui vont nous servir de marque place ou pour offrir un petit cadeau aux invités une idée sympa pour vos tables de noël troisième tuto de la série action et récup nous utiliserons ce bloc et éventuellement celui ci on ajoutera certainement un peu de papier kraft et papier blanc puis les décos de votre choix donc moi j'ai choisi ces deux papiers ci dans l'un des deux je découpe deux rectangles le premier fera 19 par 5 cm et le second 6 par 18,5 cm nous allons prendre le premier rectangle du côté blanc dans le sens de la hauteur nous traçons des traits à 0,5 cm des bords droits et gauches et dans l'autre sens à 8 cm des bords droits et gauches vous pouvez déjà commencer à tracer des petits biais pour vos languettes de collage comme ceci sur ces deux traits que nous venons de tracer nous allons marquer des points de repère à 0,5 cm de l'intersection avec les lignes horizontales comme ceci en nous aidant de ces points nous allons tracer des petites lignes de 1 cm de large perpendiculairement comme ceci nous pouvons maintenant relier l'extrémité des deux petites lignes de chaque côté je les mets en pointillés parce que ces lignes seront pas découpées mais pliées j'efface les parties qui me sont plus nécessaires je marque un point de repère à 2,5 cm de l'angle sur le bord droit et sur le bord gauche soit centré en m'aidant de ces points de repère je viens marquer des petits points à 2 cm des bords droits et gauches comme ceci à l'aide d'un copas je viens tracer un demi-cercle de 2 cm de rayon vous devez obtenir ceci à l'endroit où mes demi-cercle rencontrent mes traits je trace des biais pour créer mes languettes de collage je gomme ce qui ne m'est plus nécessaire toutes ces parties rayées devront être découpées nous allons également couper les traits ici dessinés en gras vous devez obtenir ceci nous allons ensuite rainurer au niveau de tous les autres traits moi j'utilise l'exacto mais faites attention surtout à ne pas couper le papier il s'agit là vraiment de le griffer pour créer un trait de pli vous devez avoir obtenu cette forme nous allons maintenant passer au second rectangle donc pareil au dos de celui ci dans le sens de la longueur on trace des traits à 0,5 cm des bords dans l'autre sens nous traçons des traits à 6 7,6 et 9,2 cm du bord gauche vous tracerez des petites marques comme celle ci à 6 cm du bord droit nous pouvons ensuite enlever toutes les parties inutiles nous allons maintenant marquer des points de repère à 0,5 cm du bord haut et bas du côté droit et en nous aidant des points de repère nous allons tracer des petits traits de 1 cm de longueur comme ceci vous pouvez maintenant relier les extrémités des traits ces deux rectangles seront à enlever et tous les autres traits à rainurer dans ce rectangle je vais venir marquer des points à 1 cm du bord haut et bas sur les côtés droit et gauche de mon rectangle afin de tracer des petites lignes de repère sur ces lignes je fais des points à 0,5 cm du bord gauche et droit que je vais relier pour créer l'ouverture de ma boîte aux lettres le trait en pain pointillé sera rainurer alors que les trois autres seront coupés dans le premier rectangle je marque un point de repère à 1 cm du bord droit en bas et en haut je le relis pour tracer mon premier trait de repère je fais une marque à 0,8 cm en haut et en bas je relis et je marque un point de repère à 0,8 cm sur mon trait je relis le tout le trait en pointillé sera à rainurer alors que les autres seront à couper vous pouvez ensuite plier le tout sur le premier trait le pli se fait vers l'intérieur et sur le second vers l'extérieur vous devez obtenir cette forme nous allons maintenant cranter les plus longues languettes sur toute leur longueur nos deux parties sont maintenant terminées on va pouvoir venir les assembler 2 4 vous et 6 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Nous pouvons maintenant passer à la déco. Dans l'autre papier motif, j'ai découpé un petit rectangle aux mesures de ma porte que je viens fixer sur celle-ci. J'ai prévu également une bande de 5 mm de hauteur que je vais venir coller sur tout le pourtour de ma boîte. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Je vais découper un petit morceau de la bande pour le rabat de l'ouverture de la boîte aux lettres. Je prends les mesures directement sur celle-ci. Après, je n'ai plus qu'à la fixer. J'ajoute un petit nœud que j'ai fait dans le ruban rouge trouvé à action. Puis, je vais utiliser des petits die-cut que j'ai depuis des années. Donc, n'hésitez pas à faire de la récup, à fouiller dans vos papiers. Je crois que je les avais trouvés à Noz, ceux-ci, ou on me les avait offerts. Enfin, vous pouvez également faire des découpes, pourquoi pas. ou bien encore imprimer des petits motifs, ou utiliser des die-cut qu'il y a dans l'autre bloc de chez Action. Je décide d'en coller un second au dos, mais pourquoi pas coller une petite étiquette avec le nom de la personne, ou bien encore un petit mot. J'ai découpé un petit bout de papier craft que je plie de façon à réaliser une fausse enveloppe. J'ai découpé également un rectangle de papier blanc. Cette fois-ci, je le plie grossièrement pour lui donner une forme d'enveloppe et un peu d'épaisseur. Donc, comme ceci. Et puis, je vais venir récupérer mon bloc de chez Action. Et au dos, sur les toutes petites représentations de ce qu'il y a à l'intérieur, je viens découper un tout petit bout d'illustration pour créer un petit timbre. Et puis, je vais venir récupérer mon bloc de chez Action. Je n'ai plus qu'à dresser ma petite enveloppe au Père Noël. Je viens fixer le tout sur ma boîte. Ma petite boîte marque plat, c'est maintenant terminé. Vous pouvez en faire pour chacun de vos invités. Pourquoi pas y glisser un petit cadeau et un petit mot à l'intérieur. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné des idées pour embellir vos tables. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501